Pour cette nouvelle série de vidéos hebdomadaires, nous partons pour l'Afrique avec le mode Road to Africa réalisé par Terramaps. Ce mode disponible en 1.49 sur Eurotruck Simulator 2 va nous permettre de voyager et de contempler le continent africain. Libye, Soudan, Tchad, Cameroun, Nigeria, Egypte. Pour commencer ce voyage, j'ai décidé de prendre un véhicule atypique, le Kenworth K100E, et je laisse Turbo Transport vous le présenter. Salut à tous, merci Emkolo de faire appel à moi pour présenter ton nouveau jouet. Déjà pour la petite histoire, c'est un camion qui a été début de fabrication en 1956. Celui du jeu là, je n'ai pas la date exacte de ce modèle, mais le K100 est sorti en même temps que le W900 en 1956. Le W900, année long, était plus destiné au marché américain et le K100 avec le nez plat plus au marché australien. Après voilà, vous l'avez retrouvé dans les deux pays, dans les deux continents. Ça c'était pour la petite histoire. Alors celui de notre ami Emkolo, il a un moteur Cummins ISX-15. Voilà, donc c'est le moteur Cummins, c'est un 14 litres de cylindrée avec, pour celui-là, 500 chevaux, avec un 6 cylindres en ligne. Et pour la boîte, on a la fameuse boîte Eitan Fuller 18 vitesses. Donc c'est cette fameuse boîte américaine où vous pouvez passer les vitesses un peu à la volée, quand vous avez le bon régime moteur et tout ce qui va bien, vous pouvez passer les vitesses sans utiliser l'embrayage. Voilà, tout simplement pour la faire simple, pour ne pas rentrer dans des sujets trop compliqués. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur la mécanique de ce camion. Donc je relaisse la parole à notre ami Emkolo. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao les amis ! Merci Turbo, notre aventure commence à Tripoli, la plus grande ville et la capitale de la Libye. Environ 1,7 million d'habitants. Principal port et le plus grand centre industriel et commercial libyen. C'est aussi le siège du gouvernement et c'est une ville universitaire. Tripoli tire son nom d'origine grecque. Tri pour 3, polis pour cité. Tripoli, 3 cités. Il est situé dans le nord-ouest du pays, au bord du désert et sur la mer Méditerranée. Un beau territoire avec un climat semi-aride. Les étés sont chauds et secs. Les hivers sont relativement doux avec très peu de pluie. Et nous voici donc à Tripoli avec ce magnifique camion. On est parti pour démarrer cette aventure. On est juste ici dans Tripoli. On va pouvoir traverser Garyan, Karyat, Ashwairif jusqu'à Sabah. Ce qui nous fait déjà 12h et 708 km de trajet. Ça, ça va être plutôt intéressant. On a la suite qui nous attend juste ici avec Zouar, Fayalargo. Je suis désolé d'ailleurs pour les prononciations si ça ne se prononce pas comme ça. À terme, on va arriver à N'Djamena. Mais là, écoutez, déjà pour commencer, on va partir de ce ferry et donc quitter Tripoli. Déjà pouvoir un petit peu visiter et voir comment ça se passe par ici. Comme on a pu déjà constater, il y a des beaux bâtiments là-bas. Il y a pas mal de vie également. Hop, le petit stop ici. On va prendre bien large. Alors forcément, camion américain. Donc, je n'ai pas forcément l'habitude. Bien qu'il n'y a pas de museau sur celui-là. Ce n'est pas les Kenworths avec les gros museaux, les gros nez. Donc, c'est plutôt cool. Ça ne devrait pas trop me poser de problème. Mais ça reste une expérience assez différente. Et d'ailleurs, je vais juste me taire l'espace d'un instant pour que vous puissiez écouter ce magnifique son. Alors, j'ai installé un mode son, mais je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne pour le coup. Je n'ai pas l'impression qu'on entende vraiment le son modé du camion. Je crois que c'est vraiment un son Vania pour le coup. Vous savez quoi ? Ça me semble plus intéressant de passer par ici d'abord et ensuite passer par là et ça fera un demi-tour là. Bon, le son est quand même relativement pas mal. Du camion, vraiment pas mal. Et là, on est vraiment dans un climat bien tropical. Avec les palmiers. Des routes très larges. Bon, les gens, ils roulent comme des fous par contre. Ça roule comme des fous. Il fait 22 degrés alors qu'il est seulement 8h25. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche sur la tablette. On a la vue sur la mer Méditerranée. Et il y a de la vie. Il y a des gens qui se promènent. Et ça, c'est chouette. C'est très dépaysant. Alors, je pense qu'on va surtout être très dépaysé par la suite. Quand on va vraiment s'enfoncer dans le désert. Ça va être trop chouette ça. Mais déjà là, c'est bien dépaysant forcément. Attention monsieur. Puisque, ben voilà. On quitte clairement l'Europe. Et pourtant, on est bien sur Eurotruck Simulator 2. On n'est même pas sur American Truck. Je voulais vraiment prendre un camion américain pour changer. Et c'est vrai qu'on se croirait sur ATS. Alors qu'on est sur ETS. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Je souligne quand même la largeur pour le moment des routes. Alors, on verra si ça va durer. Je pense qu'on va avoir le droit à des routes sinueuses, etc. Mais là, pour le moment, c'est vrai que les routes sont super larges. Alors, au moment où je dis ça, on arrive sur une zone de travaux. Vraiment pas mal. En plus, il y a des brouettes qui sont sur la route qui ne sont pas signalées. C'est trop bien. On a les petits feux tricolores. Bon, on passe à l'orange de toute façon. Vous avez vu que les voitures font un petit peu les foufous. Donc, on va se permettre aussi. Il y a pas mal de vies, pas mal de piétons. Oh, c'est super chouette. Attendez, j'ai quand même envie de faire un détour à gauche. J'ai quand même envie de faire un détour à gauche. On est là vraiment pour explorer. Cette petite série hors-série, si je peux dire, c'est vraiment que de la contemplation. C'est vraiment juste pour se dépayser. Pour se réchauffer aussi, parce qu'actuellement, chez nous, il fait forcément froid. Il y a de la neige. Il y a du givre, du gel. Donc là, vraiment, on est là pour bien se dépayser. Les petites fontaines, là. Si je peux dire petites fontaines. D'ailleurs, je ne sais pas du tout les limitations de vitesse, comment ça se passe. Si déjà, c'est du kilomètre heure, si c'est une autre unité de mesure, je ne sais pas du tout. Si jamais, vous savez, je suis vraiment preneur de savoir. Mais cela dit, on a une limitation à 80 km heure. Sachant qu'on est dans une ville. Donc, c'est vrai qu'en termes de vitesse, c'est assez impressionnant. Et là, visiblement, on va rentrer sur l'autoroute. Et on peut déjà voir... On quitte la ville. On peut déjà voir des montagnes là-bas. Il y a la police en plus, attention. On peut déjà voir de la montagne. C'est vrai que là, ça fait très American Truck, pour le coup. Waouh, ça y est, on est dans le désert. On le sait. Tripoli, justement... Tripoli est clairement entre le désert et la mer. Donc, ouais. Dès qu'on s'éloigne à peine, on sait qu'on est dans le désert, quoi. Clairement. Et la température monte. 23 degrés, ça va. C'est assez calme encore. Pas tout à fait 9h. Je me décale à gauche. Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Alors, c'est assez amusant. La route n'est pas forcément ultra clean non plus. On a les petits marchés sur le côté. Et là, si on reprend à droite, en fait, on va retomber là où on a commencé. Donc là, on va aller à gauche. Ah ouais, les voitures, elles s'en battent les couilles. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là, ils s'en foutent total. Ok. Là, c'est chacun pour soi. Ah, je me mets bien au milieu de la route. Alors là, maintenant, je... Je ne vais plus me laisser faire. Puis il y a les piétons qui sont là, tranquilles. Sur la route, quoi. Ils s'en foutent. Et là, on va pouvoir, je pense, reprendre l'autoroute. Là, je sens dans le... Dans le volant, voilà. Je sens que la route est un peu cabossée. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture derrière, vous avez vu ? Impressionnant. Ah ouais, ouais, ouais. Là, ça secoue vraiment bien. Ça secoue vraiment bien. Quelques débris ici, détritus. Et là, on va repasser sur l'échangeur. Donc là, je pense qu'on va prendre soit l'autoroute. Ou soit ça va être... En fait, je ne sais pas encore. C'est la surprise. Peut-être que ça va être une route sinueuse. Je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on va être dans le désert. Et ça, c'est vraiment stylé. Ça, c'est vraiment stylé. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment une autoroute qu'on va prendre, là. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ok, si, c'est bel et bien de l'autoroute. Deux fois deux voies. Mais avec des gros virages, là, qui nous attendent. Il y a des chameaux. Non, c'est des dromadaires, pardon. Une bosse. Une bosse dromadaire. Ah ouais, mais ça, ce n'est pas de l'autoroute. C'est quoi, ça ? Oh ! Mais t'imagines ? Alors, j'aime beaucoup les virages. Mais il ne faut pas me dire que c'est une autoroute. C'est compliqué, là. Ça va être très compliqué de... De faire comme si. Là, on est vraiment en plein dans le désert. Impressionnant. Ah ouais, c'est quelque chose. Franchement, j'espère que ça fera plaisir à plus d'un. Je voulais vraiment faire cette série de vidéos, déjà dans un premier temps, pour faire un clin d'œil à ceux qui adorent les camions américains. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Je pense d'ailleurs à Seb, à Turbo Transport, etc. Vraiment, il y en a beaucoup qui aiment les camions américains. Et puis, d'un autre côté, le dépaysement, tout simplement, pour changer de l'Europe et partir un petit peu. Et puis, je sais également que ma chaîne YouTube touche un grand nombre de personnes et pas seulement sur le continent européen, évidemment. Et donc, ça me permettait de faire des petits clins d'œil. De se changer un petit peu la vision des choses. Et voir un petit peu du nouveau pays, tout simplement. C'est toujours sympa. Et puis, ça réchauffe, quoi. 25 degrés, comme vous pouvez le constater. 9 heures. On a des petites plantations. Ah ouais, c'est des pommiers, ça, peut-être ? Je ne sais pas du tout. Je ne m'y connais pas. Très dangereux, ici, cette intersection. Regardez-moi, c'est dune. De sable. Magnifique. Et là, on arrive à Garian ou Garian. Alors, je ne sais pas du tout comment on prononce, et je m'en excuse. Et bienvenue à Garian, toujours en Libye, située à environ 80 km au sud de la capitale Tripoli. Garian culmine à environ 800 m au-dessus du désert. En 2005, la population était estimée à 170 000. Quelques années plus tard, en 2011, on comptait 187 000 habitants. Dans les années 1920, les Italiens ont construit une voie ferrée de 90 km de long entre Tripoli et Garian, qui a été détruit par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Les records de température annuels sont aux alentours des 44 degrés. Pour autant, le climat est plus tempéré par rapport au reste de la Libye. Les figues sont cultivées pour la consommation locale. Les entreprises d'huile d'olive libyenne de Garian ont remporté des prix d'argent et de bronze à des concours internationaux. Il y a des boutiques sur le côté, des petites boutiques, mais vraiment au bord de la route. On a quand même des grands parkings là, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut faire très attention. Il y a la police qui fait des contrôles de camions. C'est vrai que là, on est sur l'autoroute et se dire qu'il y a des boutiques juste à côté. Je crois qu'on quitte l'autoroute pour de bon et qu'on va partir sur des éventuellement petites routes. J'ai vraiment hâte de voir. Le petit stop, on va quand même le marquer. Hop, on s'arrête. Et regardez moi cette vue sur les montagnes, sur les dunes. On a encore des contrôles de police ici. Ah non, mais là c'est une voiture en panne, carrément. Ok. La police qui porte assistance. Ah ouais. Bon, c'est quand même fou de se dire. Bon, après il faut voir par la suite quand on va s'enfoncer, mais ça reste un mode gratuit sur Eurotruck Simulator. Et c'est déjà plus complet que des DLC sur American Truck. Bon, enfin bon, vous connaissez ma petite guerre que j'ai avec American Truck. Mais je trouve ça fou. Et donc vraiment, on peut souligner le travail. En effet, le travail réalisé par Terra Maps. Une organisation de map maker pour Eurotruck Simulator 2, mais également American Truck Simulator. Road to Africa est un de leurs projets, mais ils ont également réalisé les Caraïbes sur American Truck. Ils cartographient également l'Asie, les îles grecques et le Pacifique. Là, on est clairement dans le désert, donc tu n'as juste pas intérêt à tomber en panne, très clairement. Là, si tu es en rade d'essence ou quoi, c'est compliqué. Bon, nous, on n'a pas de problème d'essence puisque c'est du gasoil. Mais voilà, si on tombe en rade de carburant, là, ici, c'est peut-être un peu compliqué. Il faut faire très attention. Puis là, c'est vrai, c'est comme aux States avec les longues routes bien droites. Et ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est qu'on voit la limitation de vitesse, elle est à 70. Alors que vraiment, la route est super droite, super large. Ce qui peut être d'ailleurs plus dangereux et plus traître, bien évidemment. Mais de se dire qu'on avait de l'autoroute avant qui était limitée à 80, ou même dans la ville, la ville qui était limitée à 80, tu vois, je trouve ça assez impressionnant. Alors après, je ne sais pas comment ça a été calculé, les limitations de vitesse. Ça reste un jeu, je ne sais pas comment ça se passe dans la vraie vie. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à partager votre savoir, justement, c'est de l'échange. C'est vraiment chouette. Alors, on a une voiture qui double un camion. Va-t-il y arriver ? Bien. En fait, j'y arrivais. Bien. Alors attention, parce que là, on a une zone de travaux. Il y a quand même des travaux en plein milieu du désert. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir le compteur kilométrique en haut à gauche, donc 185 km actuellement d'effectués. Donc, à savoir que quand j'étais dans le ferry, j'étais à 0 km. Voilà, comme ça, ça permet de se donner les distances qu'on parcourt. C'est tellement vide ! Là, on est vraiment dans le désert. Alors là, c'est très très vide. Ça, c'est clair et net. On peut apercevoir des poteaux électriques derrière, justement, les gros rochers à droite également, là. Vous ne voyez pas, il y a l'angle mort. Là, voilà. On commence à apercevoir des poteaux électriques. Donc, ça commence à sentir relativement bon. Oh là 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 là, il tente un truc, lui, là. Il tente un truc, hein. Moi, ce qui m'étonne, comme dit, c'est qu'il n'y a vraiment pas de ligne blanche. Par contre, le bitume est vraiment très propre, ici. Et là, ça y est, il y a de la verdure. Il y a de la verdure qui arrive. On a pu apercevoir un petit palmier. Un autre petit palmier. Et nous arrivons dans un nouveau village, une nouvelle ville. Cariat, ou Caria. Je ne sais pas non plus comment prononcer. Et là, nous avons de nouveau, donc, des lignes. Nous avons une station, juste ici. Est-ce qu'on peut tourner à droite, éventuellement, pour voir un petit peu Cariat ? Il y a un petit marché à gauche, également. Oh, c'est sympa. Tout le monde s'arrête ici. Petit marché. Non, ok. On ne va pas pouvoir aller plus loin, ici, malheureusement. Ici, il nous vend des pneus. Emplacement de parking. Ok, très bien. Bon, on va faire un petit demi-tour. Dans le sable. Ça passe sans aucun problème. Merci, en tout cas. Voilà, on s'est arrêté un petit coup, quand même, pour vérifier si les pneus, et tout, allaient fonctionner comme il faut, jusqu'à la fin de notre périple. Visiblement, il m'a dit que c'est ok. Donc, ça, c'est sympa. Je lui fais confiance. Allez, on repart. Il y a des gens au bord de la route, tranquille. Pas de problème. Et on peut partir, du coup, de ce petit village, du coup. Prochaine destination, H-Sheriff. Alors, je ne sais pas du tout si... Pareil, je suis désolé, je m'excuserai à chaque fois, parce que bon, niveau prononciation, ça doit peut-être faire piquer les oreilles pour certains, en m'entendant dire des énormités comme ça. Mais voilà, vraiment, je suis navré. Nouvelle petite zone de travaux. Bon, ça, clairement, je crois que c'est les événements routiers aléatoires de Eurotruck. Ça ne fait pas partie du mode. En effet, ça m'étonne un petit peu de voir des travaux comme ça. Donc, c'est vraiment des événements aléatoires. Ça, pour le coup... C'est trop marrant, cette vue-là. On dirait que tu joues à un jeu mobile, tu sais. C'est excellent. C'est trop marrant. Par contre, il y a un véhicule qui arrive en face. Au secours. Ah, il y a un camion arrêté sur le bas-côté. Oh, je vois là-bas encore des poteaux électriques. Peut-être de la vie. Peut-être donc la prochaine ville. Oui, à mon avis, oui, clairement, c'est la prochaine ville qui nous attend. Et regardez, 31 degrés, 13h14. En vrai, de vrai, il ne fait pas si chaud que ça. En vrai, je m'attendais à pire, pour le coup. Vraiment pas mal. Et puis, vraiment, le ciel bleu, les nuages, c'est ce qui permet de calmer un petit peu la température, je pense. Et là, on va arriver dans la ville. Magnifique. H-Shwerif. Shwerif. Je ne sais pas. J'ai pris un accent un peu américain, alors qu'il n'y a pas lieu de prendre cet accent, pour le coup. Alors, attendez, je vais juste aller tout droit. Pour voir un peu. Il y a beaucoup de marchés. Ça permet un petit peu de visiter les lieux. Et nous avons encore un dromadaire, juste ici. Incroyable. Deux dromadaires. Ah, mais non, mais c'est une vente de dromadaire, là. Ah, ouais. Oh, ça fait... Regardez, ça fait un peu biome messa. Pour ceux qui voient sur Minecraft, ça fait vraiment biome messa. Ouais, canyon, quoi. Euh, si, si, il y a bel et bien un bâtiment. Peut-être une sorte de petit refuge. Petit hôtel. Quelque chose comme ça. C'est possible, hein. Ouais. Un endroit où on peut un petit peu se reposer. Ok. Ah, puis là, ça fait vraiment très canyon, là. Canyon, mais léger, hein, quand même. C'est vrai qu'il y a, voilà, deux petites collines, quoi. C'est vraiment une maison tous les 10 km, quoi. Ah, merde. Elle est détruite. Ouais, c'est clairement de la ligne droite, hein. Je suis bien content d'avoir enlevé le limiteur de vitesse. Parce que là, si on était vraiment limité aux 90 km heure max des camions européens, je sais pas comment on ferait. Vous pouvez voir, en haut à gauche, on est à 540 km. On a déjà parcouru plutôt pas mal. Bientôt 15 heures. Et ouais, on dépassera pas les 30 degrés, pour le coup. Donc, il faudra voir pour la journée de demain. Mais voilà, on avance vraiment. C'est très long, forcément. Et encore, là, comme dit, on est débridé. On roule au maximum de notre puissance. Allez, là, on vient de faire 600 km. On est actuellement ici. On est parti, donc, de la haute Tripoli. Ah ouais, j'ai à peine mis 211 litres. Ah ouais, bah c'est que j'avais vraiment de la marge. Mais au moins, on est tranquille. Voilà, comme ça, c'est fait. On peut repartir sans aucune pression. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis alors, du coup, les camions, vous avez vu, il n'y a pas de parking spécifique qui se mettent directement dans le sable. On va faire leur pause, tout ça, quoi. Hop là, le trottoir. Et hop là, on a éclaté les pneus. Impeccable. Direction Saba, donc, à gauche. Et alors ça, c'était des questions que je me pose. C'est magnifique, là, par contre. C'est très magnifique. C'est des questions que je me suis toujours posées. Par exemple, les plantes. Enfin là, bon, du coup, c'est plus des palmiers. Voilà, les plantes tropicales juste ici qui sont dans les villes. Est-ce qu'elles ont été amenées là, plantées artificiellement ? Ou est-ce qu'elles ont leur place ici ? C'est une vraie question que je me suis posée parce que... Comment ça peut... Comment ça peut faire avec cette chaleur pour vivre ? Et d'un autre côté, pourquoi tout le désert qu'on a traversé, pourquoi il n'y a pas de plantes ? C'est ça la question que je me pose. Alors, j'imagine que c'est entretenu, mais bon, c'est quand même des questions que je me pose. Saba, la capitale et la plus grande ville de la région historique du Faisan, située à 660 kilomètres au sud de Tripoli, au milieu du désert libyque dans une oasis. 138 231 habitants en 2008. L'oasis de Saba est connue depuis des siècles pour être une halte pour les caravanes du Sahara. Et c'était un pôle essentiel du commerce trans-saharien jusqu'à la fin du XIXe siècle. On va voir si on ne peut pas se poser dans un petit coin, là. J'avais des moyens de me poser tout à l'heure, mais... J'ai préféré me mettre un peu ailleurs. Là, regardez ici, là. Il n'y a pas un petit accès pour moi ? Ah non, mince, dommage. Ah, j'ai cru qu'il y aurait une petite ruelle pour moi. Je suis dégoûté. Hop, on va éviter de faire peur aux gens. On va s'arrêter là. Hop, il y a juste un piéton qui passe. Qui, d'ailleurs, nous passe à travers. Aucun problème. Attention, monsieur. Vous allez vous prendre la remorque. Monsieur ! Attention ! Ah bah, il a disparu. Là ! Je vais pouvoir me poser là. Ok. On va faire une petite manœuvre. On va se poser ici. Hop, on va prendre un petit peu de place. Espérons qu'ils vont comprendre les gens. Là, le problème, c'est que ma cassure n'est pas bonne du tout. Mais alors, attendez, c'est pas grave. Ils vont avancer. Hop. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à reculer. En espérant que personne ne veuille forcer le passage. Ce qui est bien, c'est que comme je ne vois rien dans ce petit rétroviseur sur le jeu. Je pense que là, c'est pas trop mal. Évidemment, dans la vraie vie, tu sors, tu vérifies. Si jamais tu ne vois pas. Là, je sais qu'à gauche, ça ne passera pas, à mon avis. Donc, je vais juste m'arrêter. On va vérifier. Mais pour moi, à gauche, ça ne passe pas. Oh, pardon. My bad. Ça passe complètement. Bon, il y a le piéton qui va passer à travers le camion. Mais ça, on ne peut rien y faire. Attention, il disparaît. Voilà, il vient de disparaître. Donc, on va juste continuer tel quel. Hop, on va juste continuer un petit peu la cassure de nouveau pour être tranquille. Mais franchement, vous avez vu, ça passe nickel. Sans trop de problèmes. Voilà, on va rabattre histoire de voir si ça passe bien. Et ça passe. Voilà, sans aucun problème. Ah, attention au balcon quand même. Je ne sais pas si vous le voyez. On est un petit peu proche du balcon. Par contre, là, ils vont me faire chier, les gens. Même si c'est moi qui les ai refait chier. Attention, j'arrive. Voilà, impeccable. Je vais me permettre juste de me remettre droit. Et voilà. Par ici. Impeccable la manœuvre, les amis. À l'esblaise. Normalement, les voitures, elles passent à côté de moi sans aucun problème. Il y a juste là, à la limite, cette petite Clio. Qu'il faudra faire gaffe si elle recule. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal.